En 2017, la Commission Hellénique de la Concurrence a démantelé le plus grand cartel du point de vue duré et nombre de participants depuis sa fondation. En bref, quelques informations essentielles sur l'affaire. Le cartel constaté consiste au faussement de la procédure d'appel d'offres pour des projets publics d'infrastructures à gros budget. Il s'agit de la première application réussie du programme de clémence de la Commission. Il s'agit du premier cas d'ouverture dans la procédure de transaction. C'est la plus grande amende imposée par la Commission individuellement à une entreprise et la plus grande amende prononcée jusqu'à présent. La Commission a admis une circonstance aggravante, à savoir l'abstruction d'inspections. La Commission a constaté une infraction pour laquelle le pouvoir de la Commission de prononcer une sanction a été prescrit. La Commission a accordé une immunité totale des sanctions à une entreprise dans le cadre du programme de clémence. La Commission a accordé une réduction de 15% aux autres entreprises dans le cadre de la procédure de transaction. La Commission a également accordé une réduction des sanctions pécuniaires en raison de l'incapacité financière de deux entreprises. La Commission a enfin réduit les sanctions pécuniaires pour coopération en plus du programme de clémence de la procédure de transaction, parce que les entreprises ont apporté de nouveaux éléments de preuve. Quelles sont les infractions constatées dans cette affaire ? Il s'agit de faussement d'appels d'offres lancés dans deux périodes principales. Appels d'offres lancés entre 1989 et 2000, pour lesquels le pouvoir de la Commission d'infliger une sanction a été prescrit, et appels d'offres lancés entre 2005 et 2012. Il s'agit de deux infractions uniques et continues, distinctes entre elles. Ces appels d'offres ont été lancés pour la construction d'autoroutes principales, des lignes métro, des réseaux ferroviaires régionaux et intercités, ainsi que des projets de partenariats publics-privés. La Commission a également détecté le faussement d'appels d'offres individuels entre 2001 et 2004. Les moyens de preuve par lesquels ces infractions ont été constatées sont les suivants. Les principaux moyens de preuve pour la constatation de l'infraction sont les suivants. Agenda de deux cadres supérieurs d'un des membres du cartel depuis 1981. Livre d'entrée et sorti dans les locaux d'un des membres du cartel. Tableau rétrospectif des droits à montant en pourcentage concernant la répartition des marchés. Contrat de sous-traitants signé. Message électronique. Et témoignage d'employés du demandeur de clémence. Quelques informations sur le faussement d'appels d'offres qui ont eu lieu entre 1989 et 2000. La première infraction constatée est le faussement d'appels d'offres entre 1989 et 2000. Les entreprises impliquées sont les sociétés de construction du rang supérieur, au total 40 entreprises. Les méthodes de faussement des appels d'offres utilisés concernent la répartition des marchés publics éminents, moyennant accords sur la société vainqueur de l'appel, conclue avant la soumission des offres pour chaque marché, en tirant au sort ou avec des accords ad hoc par appel d'offres, alternant des offres, offres de couverture et suppression d'offres. Les cartélistes ont mis en place une structure organisationnelle sophistiquée, à savoir classement des appels d'offres ou de grands budgets par groupe de projets en fonction de la date d'application estimée, classement des entreprises impliquées par groupe de la même capacité en fonction de leur chiffre d'affaires, désignation des chefs d'équipe, répartition simultanée des projets entre les entreprises membres de chaque groupe, répartition tant au niveau des groupes qu'à l'intérieur de chaque groupe, réallocation des projets et des droits aux projets en cas de déviation par rapport aux quotas convenus. Les cartélistes ont également mis en place une méthodologie de répartition méticuleuse, à savoir points assignés à chaque groupe et à chaque membre du groupe en fonction de leur chiffre d'affaires, quotas fictifs calculés sur la base du système de points, chaque société avait droit à une part de la valeur de chaque appel réparti entre les membres du cartel, liste de priorités pour la répartition des projets et alternance des offres, calcul des écarts entre quotas fictifs et pas réellement affectés à chaque entreprise, préparation des offres de couverture par une société de gestion, un mécanisme de correction lorsque les choses ne se déroulaient pas comme prévu, avec la conclusion du contrat de sous-traitance pour un pourcentage de travaux couverts par le contrat public, et résolution des litiges par le conseil des chefs d'équipe. Les mécanismes de garantie qui ont été mis en place par cartélistes concernent le permis de construction originaux déposé par l'Association des sociétés de construction, des chèques émis à l'ordre des sociétés ayant convenu de ne pas participer à un appel d'offres spécifique, et la désignation d'un des membres du cartel comme dépositaire, la conclusion d'accord avant la soumission des offres, stipulant que les membres du cartel qui soumettraient des offres de couverture participeraient aux bénéfices des projets, le vainqueur de l'appel assumait l'obligation de mettre en place un consortium de construction auquel participeraient les membres du cartel ayant soumis des offres de couverture, le vainqueur de l'appel assumait l'obligation de conclure des contrats de sous-traitance, et un dépositaire a été nommé pour sauvegarder les accords. Quelques informations sur la deuxième infraction unique et distincte constatée, le faussement d'appel d'offres entre 2005 et 2012, d'abord le projet Métro. Le faussement d'appel d'offres entre 2005 et 2012 concernait d'abord les projets de Métro en 2005. Les entreprises impliquées sont les sociétés de construction du rang supérieur, au total cinq sociétés. Méthode de faussement des appels d'offres utilisés, c'est la répartition des projets Métro, moyennant accords sur la société vainqueur de l'appel d'offres, alternance des offres, offres de couverture et accords pour la construction en commun du projet, quelle que soit la société vainqueur de l'appel d'offres. La méthodologie de répartition, un projet alloué à chaque membre du cartel, avec objectif l'acquisition d'expérience dans la construction de lignes de métro par chaque membre du cartel, la différence en valeur entre les projets et les futurs droits contrebalancés, moyennant participation au consortium de construction, la conclusion d'un contrat de sous-traitance et l'exécution de travaux en commun. Les mécanismes de garantie mis en place concernent la conclusion d'accords avant la soumission des offres, stipulant qu'un consortium de construction serait mis en place auquel participeraient les membres du cartel ayant soumis les offres de couverture, et des contrats de sous-traitance seraient conclus avec les membres du cartel ayant soumis les offres de couverture. Le faussement d'appel d'offres constaté entre 2005 et 2012 concernait également des projets de partenariat public-privé. Le faussement d'appel d'offres entre 2005 et 2012 concernait également des projets de partenariat public-privé dans les années 2008 à 2009. Les entreprises impliquées sont les sociétés de construction du rang supérieur, au total deux sociétés. Objet de l'accord, discussion et négociation sur un plan de répartition des projets PPP entre participants potentiels, moyennant accord sur la société vainqueur de l'appel d'offres, alternance des offres, offres de couverture. La méthodologie des répartitions concernait la capacité de chaque participant avec le nombre de participations à des appels d'offres afférents et le chiffre d'affaires et le calcul des points, cotes affectives par réel et écart. Le faussement des appels d'offres entre 2005 et 2012 concernait également des projets de construction pour les années 2011 et 2012. Le faussement d'appels d'offres entre 2005 et 2012 concernait en dernier lieu des projets de construction entre 2011 et 2012. Les entreprises impliquées sont les sociétés de construction du rang supérieur. Les méthodes de faussement des appels d'offres utilisés sont la répartition des projets de construction, moyennant accord sur la société vainqueur de l'appel d'offres, alternance des offres, offres de couverture et supération des offres. La méthodologie des répartitions mises en place concerne un pourcentage de la valeur totale des projets adjudiqués affectés à chaque membre du cartel en fonction de son chiffre d'affaires, le calcul des quotas fictifs tant comme pourcentage du budget de chaque projet que comme montant fixe, les pas réels, c'est-à-dire budget réel des projets adjudiqués à chaque membre du cartel par l'autorité adjudicatrice, le calcul des écarts entre les quotas fictifs et les pas réels par société, et en cas de bilan positif, la société participerait en consortium vainqueur du prochain appel d'offres, et en cas de bilan négatif, la société soumettrait une offre de couverture au prochain appel d'offres. La suppression des offres de société en dehors du noyau dur du cartel est l'offre de sommes d'argent. Les mécanismes de garantie mis en place sont les suivants. Contrat de sous-traitant signé par le consortium vainqueur, avec des caractéristiques communes, c'est-à-dire absence de date, absence de signature par les participants ayant soumis une offre de couverture, absence de référence au numéro du contrat signé avec l'autorité ou adjudicatrice, un dépositaire, et d'autres éléments cruciaux, comme l'erreur de numérisation des pages et les références en bas de page à d'autres appels d'offres. La participation aux appels d'offres par le biais de consortia. Des mécanismes de surveillance ont également été mis en place, à savoir la surveillance de l'intérêt des tierces sociétés pour participer à l'appel et les renseignements sur les sociétés qui ont reçu copie de la vidéo-publication de l'appel d'offres. En mars 2022, la Commission a envoyé des questionnaires d'enconformité aux entreprises qui ont pris part au cartel en ce qui concerne la conformité avec la décision de 2017. Il ressort des réponses reçues par les cartellistes que les principales mesures d'enconformité concernent L'éloignement des dirigeants et membres du personnel ayant participé activement aux pratiques illicites L'alternance des membres du personnel chargé de la préparation des procédures de passation des marchés L'adoption de programmes de formation interne visant à la sensibilisation des dirigeants et de l'ensemble du personnel L'adoption de mécanismes internes d'alerte, de conseils, d'audit et de responsabilisation des dirigeants et de l'ensemble du personnel L'adoption de codes de déontologie professionnelle et de bonne gouvernance avec l'insertion de règles spécifiques de mise en conformité, de prévention et de détection des pratiques anticoncurrentielles et des conflits d'intérêts La désignation de conseillers externes ou employés de l'entreprise chargés de la bonne mise en œuvre des codes et de la politique de conformité La mise en place d'une plateforme pour accueillir des plaintes La certification ISO pour la mise en place du système des gestions de conformité réglementaire des gestions contre la corruption, etc.